Salut Ariane. Kwekwe, bonjour. Kwekwe, bien, tu portes bien les couleurs et tu es représentante d'une nation, laquelle? Oui, donc c'est la première nation, Wallace-Tugwek. C'est difficile à prononcer, je vous l'accorde. C'est pour ça que j'insiste, pour que tu le fasses à ma place. C'est ça, je comprends. Anciennement appelée Malécide jusqu'en 2021, pendant l'année internationale des langues autochtones, où on s'est réattribué notre nom d'origine, Wallace-Tugwek. Alors, justement, il y a un lien à faire dans ton parcours entre ses racines, en fait, tes racines, c'est plus que tes racines, c'est ce que tu es, et ton destin professionnel. Puis t'es comme arrivée tard à, je ne dirais pas ton histoire, mais celle qui a marqué ta nation comme beaucoup d'autres. C'est au cégep, à Joliette, je crois, que tu découvres l'affaire des pensionnats autochtones. Oui, donc j'ai grandi avec une identité autochtone, ça n'a jamais été un secret pour personne. Mais disons qu'avec mon privilège de Wallace-Tugwek, une femme, bon, québécoise et blanche surtout, je n'ai pas eu le parcours de plusieurs de mes collègues à Joliette, je parle entre autres de la communauté manawane, islamique de Manawane, donc je passais sous les radars, avec une peau plus blanche, des yeux bleus, donc je n'ai pas l'air autochtone, entre guillemets. Est-ce que tu te sentais autochtone depuis toujours? Oui, bien sûr, c'était pas dans ma famille, ça a tout le temps, j'ai participé à la vie politique, culturelle, communautaire de ma nation, mais disons que pour ce qui est du passé plus lourd, c'est pas quelque chose auquel j'ai été exposée, vu que je n'en ai pas vécu les conséquences, si je peux dire. Donc c'est ça, c'est rendu au cégep que j'ai appris l'histoire des pensionnats, tout ce qui a découlé de la colonisation, en fait, puis c'est là que j'ai réalisé mon grand privilège, puis le fait que j'en avais jamais entendu parler. Donc si moi, personne autochtone, n'en a jamais entendu parler… On peut imaginer le reste de la population. Exactement, voilà. Et je disais, ça a eu un impact sur ta trajectoire. Tu doutais de vouloir être enseignante. Oui. Pourtant, ça avait déjà été un rêve. Oui. Et là, soudainement, ça donne un sens au projet. Oui, exact. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Donc je m'en allais en enseignement de l'univers social au secondaire, puis finalement, je ne me reconnaissais encore une fois pas dans le cadre d'enseignement qu'on m'enseignait, d'enseigner, si je peux dire. Donc l'histoire autochtone, très peu enseignée aux futurs enseignants. Donc j'ai décroché assez vite, je dirais, de ce parcours-là, et j'ai découvert le monde du loisir. Donc une intervention par le loisir qui, pour moi, était plus significative au niveau de ce qu'on pouvait transmettre aux autres, ce qu'on pouvait faire en tant que communauté, ce qu'on pouvait faire pour tout ce qui est les autochtones urbains, les gens qui ont un parcours un peu comme moi, les nations qui ont été durement colonisées, bien de se rapatrier nos connaissances, notre histoire, notre culture par le loisir, par les interventions communautaires. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée à Trois-Rivières par la suite. Et dirais-tu qu'aujourd'hui, c'est un destin heureux, c'est-à-dire que d'avoir rencontré ton histoire fait peut-être que tu vas être en adéquation avec le métier que tu vas pratiquer, puis surtout au contact de gens que tu pourras peut-être aider à voir plus clair. Oui, tout à fait. Bien, je suis contente d'avoir appris la vérité, si je peux dire, parce que quand on vit avec des voyages… Il reste la réconciliation derrière ça. C'est ça, exactement. Donc là, on apprend… Moi, ma communauté est en processus de réappropriation culturelle, donc moi aussi, je suis en train de le faire, mais j'apprends aussi beaucoup des autres communautés. Dans le cadre de mon travail, je travaille avec toutes les nations du Québec, avec toutes les communautés du Québec. Oui, parce que tu es déléguée, je pense, aussi de ta nation auprès de… Comment ça s'appelle? Femmes autochtones du Québec, oui. Femmes autochtones, c'est ça? Non, c'est ça. Je représente ma nation à chaque année quand on a une assemblée générale annuelle, donc pour représenter un peu les besoins des femmes olastogouiques en termes de réappropriation, entre autres. Est-ce que je me trompe, où il y a même à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, une nouvelle association, je ne sais pas comment on doit l'appeler, des étudiants-étudiantes autochtones? Oui, exactement. Donc, quand j'ai commencé à Trois-Rivières, j'ai réalisé qu'il y avait des étudiants autochtones, mais je ne les connaissais pas. Donc, pour moi, c'était un problème de ne pas avoir d'endroit pour se retrouver, pour justement… On sait que c'est une acclimatation pour certains étudiants qui viennent de communautés plus éloignées, d'arriver en ville, d'arriver dans un contexte qui ne les ressemble pas. Donc, d'avoir vraiment un endroit physique ou pas. Dans ce cas-ci, on n'a pas encore d'endroit physique, on n'a pas de local, mais bon. On a une association pour les étudiants des premiers peuples depuis mon arrivée que j'ai cofondée avec une collègue de classe, Gloria Malek, qui est Innu de Ouachat-Pakmaliothénam. Donc, maintenant, on a vraiment un endroit pour les étudiants autochtones pour connaître qui on est, un peu partager notre parcours en tant qu'étudiants autochtones, puis s'outiller aussi dans tout ça. Merci. Merci beaucoup, Wallywine. C'était un plaisir. C'était un plaisir. On passe au…